De quoi ils parlent ? Ils dévalent. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Voilà ce qui se passe quand les sanctions financières tombent. Quand on attaque tes finances, quand tes partenaires qui t'avaient promis de l'argent se rétirent à cause des propos racistes que tu as déclarés. Tu commences alors à bégayer et à démentir. Subitement, tu commences à raconter à quel point tu es Africain, comment tu as des amis Africains qui sont Noirs, des amis d'universités Africains qui sont Noirs. Tu commences à nier sur tout ce sur quoi on t'accuse. La Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son partenariat avec la Tunisie en réaction aux propos anti-migrants du président Kaïd Saïd vis-à-vis des Africains subsahériens. Pour arriver à faire parler un président comme ça, l'amener à revenir se justifier sur ses propos. Pour moi, une chose est claire. Le seul moyen pour les Africains Noirs de se faire respecter, ce n'est pas par le bruit sur les réseaux sociaux, mais c'est en attaquant les finances ou le business de ceux qui se moquent de nous. Avant que je ne te fasse suivre en entier d'ici quelques secondes le reportage vidéo que nous avons monté en équipe sur cette affaire de racisme en Tunisie, Je veux premièrement prendre le temps de dire merci à cette jeune dame du nom de Zé Lapantère. Elle est plus connue sur TikTok sous le nom Zé Lapantère. D'ailleurs, je t'encourage à la suivre sur TikTok si tu y es, car elle partage du très bon contenu original et éducatif, et non pas les choses qui endorment la jeunesse, les femmes qui montrent leur nidité et passent leur quotidien à danser sur les réseaux sociaux. Elle a lancé un mouvement sur TikTok qui est en train de prendre une ampleur qui n'a pas de nom, l'opération Safe Mélanine. D'ailleurs, je te laisse suivre un extrait. L'actualité du jour, nous sommes le 2 mars 2023 et je ne sais pas si tu es au courant, mais le président de transition de la Guinée qu'on a créé a vu juste qu'il fallait accueillir son peuple qui a été expulsé de Tunisie. Bienvenue au News de Zé Lapantère. Ici, là, on regarde le monde à travers, monsieur. On parle de business, mais c'est tout. On soutient les Africains qui font de bonnes choses. Et en parlant de bonnes choses, là, depuis, là, tu ne t'abonnes pas à moi par rapport à quoi. Bref, mon père, clique là, tu t'abonnes. Voilà. Comme tu peux le constater, depuis plus d'une semaine aujourd'hui, le président de la Tunisie a déclaré qu'il fallait craquer tous les noirs en Tunisie. On les tabasse, on viole les femmes, on tue. Bref. Et le président de transition de la Guinée qu'on a créé est l'un de ces personnes-là, de nos dirigeants africains, qui a décidé que, puisque les sciences sont en train de revenir grâce à l'avion et aux mesures qu'il a pris, et il va aller les attendre à l'aéroport afin de leur faire ressentir l'amour que la Guinée qu'on a créé a envers ces populations. Donc, oui, dans les photos, là, vous pouvez voir que ce président-là, ce colonel-là, a dit, « Je m'en vais les accueillir. Ils doivent savoir qu'ils ont un pays qui les aime. » Et les gars, j'ai regardé la vidéo, j'ai pleuré. Vous-même, regardez. Regardez comment ils portent le bébé de la dame. Regardez comment ils reconfortent les enfants. Les populations n'ont que besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance à un pays qui les aime, qui les respecte. Et là, ces Guinéens qui sont revenus, je vous assure, ils vont travailler dur, sans relâche, pour développer leur pays. Mais de l'autre côté, on apprend que ça continue toujours. Ils continuent à tuer les Africains qui sont là-bas en Tunisie, comme vous le voyez. Et moi, j'ai continué à vous faire ceci. L'opération C, mais la nuit, moi, continue, les gars. On ne baisse pas les bras. C'est sans relâche. On continue, on multiplie les efforts. Donc, si vous avez l'habitude d'acheter leur kebab, leur pizza, voilà le ramadan qui arrive. Vous allez aller faire les achats là-bas. Peu importe où vous êtes dans quel pays, vous êtes en Allemagne, en Italie, au Belgique, bref. N'achetez plus rien de choses. On ne donne pas notre argent à ceux qui ne nous respectent pas, les gars. Un peu de respect. Si vous voulez manger africain, il y a ce site internet, jmthero.com. Ils livrent partout en Europe. Partout. Et ceux qui sont des business, des entrepreneurs qui ont des choses et qui veulent que les noirs achètent, inscrivez-vous sur page noire, le tout au pluriel. D'accord? On va consommer noire. Désormais, même si vous êtes dans un magasin tel que Rêve, Lidl, Aldi, Cook, Micro, tout ça, regardez sur les badges là, hein, sur les codes aussi. Si ça commence avec 6, vous déposez, on va saboter tout. Opération C, Mélanie, les gars. Faites des vidéos, dites à vos gens, même en Afrique, tout le monde doit saboter. Arrêtez d'aller acheter chez eux. Je dis qu'on ne doit plus l'ordre de nos 10 francs. Si tu travailles à Western Union, à Moneygram, à quelque chose, dès qu'un casin vient pour envoyer l'argent dans son pays, tu dis que la machine ne marche pas. C'est comme ça qu'on va les créter. Ma perille que tu vois là, non, c'est 50 euros. Venez me faire les recettes, non, les gars. Bref, abonne-toi pour prise de news. L'opération Save Mélanie est un mouvement qui consiste à ce que tous les Africains de couleur noire à travers le monde entier, main dans la main, ensemble, comme un seul homme, décident de ne plus jamais mettre leurs pieds dans les restaurants maghrébins, magasins, supermarchés. Tout ce qui est maghrébin, on arrête et on le fait tous ensemble. L'objectif du mouvement Save Mélanie est de développer dans toute notre communauté la nouvelle habitude qui est de consommer d'abord africains. Quand tu vois comment nos frères sont maltraités, comment peux-tu rester sans apporter ton soutien à ce genre d'initiative ? Touchons à leur business. Arrêtons avec les kebabs, les produits maghrébins, qui ne contribuent à rien d'autre si ce n'est de les enrichir pendant qu'on subit le racisme. Consommons dans notre communauté. Nous avons beaucoup de diversité et d'excellents repas. Si on le fait en seulement un an, nous allons envoyer un lourd message au monde entier. Car oui, les Africains et moi en premier, même si ça me fait mal de le dire, sont les plus gros consommateurs des marques étrangères dans la diaspora et même ailleurs dans le monde. La preuve est que, moi-même depuis que cette affaire a commencé, j'ai fait le temps de faire mes propres calculs qui m'ont personnellement choqué. Je t'explique. Depuis quelques années, je consomme en moyenne chaque deux semaines, donc deux fois par mois, je consomme un kebab, généralement les vendredis, parce que je veux juste souvent me lâcher après le travail, quand le vendredi arrive, pour ne pas avoir à préparer. Le kebab en Suisse qu'on appelle généralement le douroum, il coûte environ 20 francs suisses. En supposant que je mange 25 kebabs sur une année, le calcul est vite fait. Soit 25 kebabs fois 20 francs suisses, ça fait en tout 500 francs suisses. Maintenant, imaginons que un million d'Africains décident de ne plus consommer le kebab pendant un an seulement. Cela ferait 20 millions de francs suisses ou environ 10 millions d'euros de pertes si on va du fait que le kebab coûte la moitié, soit 10 euros par exemple, dans la zone euro. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais quand je vois tout ça, je suis convaincu que c'est la meilleure des réponses que nous pouvons envoyer à ce que la Tunisie fait subir à nos frères. Et cela sera aussi en même temps un avertissement à toutes les autres communautés qui vont essayer de nous manquer du respect. Notre seule force est que nous sommes les plus nombreux en termes d'immigrés à travers le monde entier. Nous sommes aussi les plus gros consommateurs et nous pouvons ensemble amener les gens à respecter notre communauté avec ce genre d'action. Maintenant, prends le temps de suivre en entier le mini-reportage vidéo que nous avons fait pour comprendre ce problème en profondeur, mais surtout pour comprendre le pourquoi tu dois aussi rejoindre le mouvement Save Mélanine. Allez, bon visionnage ! Une réunion du Conseil de sécurité nationale consacrée aux mesures urgentes qui doivent être prises pour faire face à l'arrivée en Tunisie d'un grand nombre de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne, selon un communiqué de la présidence. Dans un discours qualifié par la communauté internationale de raciste, Kaye Sayed, qui concentre tous les pouvoirs après avoir suspendu en juillet 2021 le Parlement et limogé le gouvernement, a définitivement enterré les fondements de la révolution tunisienne. Il pointait d'un doigt accusateur des migrants subsahariens victime depuis lors d'attaques ouvertes, violentes et racistes perpétrées par des citoyens du pays du Jasmin. Selon l'exécutif tunisien, leur présence est source de violence, de crimes et d'actes inacceptables, insistant sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Il poursuit en dénonçant des vagues de succession de migrations clandestines qui pourraient réduire la Tunisie à sa dimension africaine et de la dépouiller de son appartenance arabe et islamique. Dans un communiqué qui condamne ces déclarations choquantes contre des compatriotes africains, l'Union africaine a appelé ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste et qui vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'organisation et de ses principes fondateurs. Lui emboîtant le pas, dans une haute interne, la Banque mondiale a suspendu jusqu'à nouvel ordre son partenariat stratégique avec la Tunisie, jugeant complètement inacceptable cette sortie de Kai Saïd. En visant le portefeuille, le président de l'institution de Bretton Woods, David Malpass, veut faire pression sur ce pays qui vit sous assistance économique, sans plan FMI et qui a bénéficié de milliards d'euros, dont des investissements cruciaux. La Tunisie, le plus petit des États du Maghreb et située au nord du continent africain, est séparée de l'Europe par une distance de 140 km au niveau du canal de Sicile. Certaines portions de son littoral, qui se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, ont fait d'elle un passage privilégié vers le vieux continent pour des milliers de migrants. Ces damnés de la Méditerranée, qui partent du sud, comme attirés par des lumières européennes, peu importent le prix à payer, ironie du sort, y compris les Tunisiens eux-mêmes. Car, selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le 1er janvier 2018, la Tunisie est devenue la première nation en nombre de migrants illégaux parvenus sur les rives italiennes. Voulons s'assurer du soutien de Giorgia Meloni, la chef post-fasciste du Conseil italien, accusée par l'Europe de mener une politique drastique et raciste à l'égard des bateaux de migrants, Kaï Saïed entend se constituer un filtre africain à la solde de ce pays d'Europe du Sud. Au cours d'une interview sur une chaîne de télé française, Monsef Marsouki, l'ex-chef d'État tunisien de 2011 à 2014, dira de lui par ailleurs qu'il veut couper la Tunisie de son milieu africain. Deux semaines après ses déclarations jugées racistes, Kaï Saïed a reçu Oumaro Sisoko Mbalo, le chef d'État abisso-guinéen et président de la CDAO. En mode rétro-pédalage, le chef d'État tunisien a d'abord démonti tout propos raciste, rajoutant qu'il est africain et fier de l'être. De quoi il parle ? Il dévane. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés des Africains. Mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Devant la montée d'un populisme de l'extrême droite soutenu par des figures comme Salvini en Italie, évoquer une théorie du remplacement en Afrique, reviendrait-il à dire qu'il existe un sud dans le sud ? Les Africains seraient-ils désormais étrangers chez eux ? Bonne nouvelle, le hashtag CFMélanine est en marche. À l'ère du mouvement Black Lives Matter et du Buy Black, la tendance afro de consommation exclusivement noire est devenue un mode, voire une question de vie et de dignité pour les Africains. Et toi, qu'en penses-tu ? Donne ton avis en commentaire et surtout, abonne-toi.